OK, début du bulletin. Dans 3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un avis d'ébullition de l'eau pour 40 000 résidents de Gatineau est toujours en vigueur. La Ville devrait lever l'avis d'ici 48 heures, une fois que les niveaux de clore seront stables. On en parle avec Marc-André Bouliane, qui est présentement à l'usine de filtration du secteur Gatineau. Alors, Marc-André, quelle est la situation en ce moment? Cool, là. Il vient de parler. Il vient de faire parler. Merci, Marc-André. Et tu continues. Merci, Marc-André. Toujours à Gatineau, un bride aquédique dans le secteur Limbourg force les résidents à faire bouillir l'eau avant de la consommer. Pour faciliter les travaux, l'alimentation en eau potable est complètement interrompue pour les résidences à l'intérieur de la zone affectée, soit aux alentours des rues de la Pointe-Pelée, Saint-Louis, Paquin, de l'avenue du Bic et de l'impasse d'Anticosti. Une autre tuile tombe sur la tête du Gitami à Gatineau. L'organisme qui vient en aide aux sans-abri doit maintenant arrêter de servir des soupers aux personnes qui n'y sont pas hébergées. L'an dernier, le Gitami a servi à environ 10 000 repas à des visiteurs, en plus des 30 000 à ses résidents. Les contraintes budgétaires le forcent dorénavant à consacrer ses ressources à sa mission première, c'est-à-dire l'aide aux sans-abri. La relève scientifique était au rendez-vous lors de la 55e édition d'Expo Science, une occasion pour ses passionnés de présenter le fruit de plusieurs mois de travail. Notre journaliste Francis Gourde était sur place. Alors Francis, c'est une grande journée pour tous ces jeunes. Oui, c'est là. OK. Quand tu auras une bonne nouvelle, essaye de rester sourire du début jusqu'à la fin du récel. C'est bon. OK. On continue comme si de rien n'était. Prochain texte. Merci, Francis. Le premier club politique au Collège La Cité a vu le jour il y a à peine quelques semaines. Le mouvement étudiant révolutionnaire affirme vouloir offrir aux jeunes une autre vision du monde. On en parle avec Giovanna Bracus. Giovanna, en quoi consiste le mouvement étudiant révolutionnaire? Je peux remercier Giovanna. On continue. Merci, Giovanna. Full sourire! La coopérative… Non, non. Continue. Ce n'est pas full sourire. OK. C'est bon. La coopérative Retrouvez-vous a lancé sa toute première campagne de publicité aujourd'hui. Elle a pour but de faire réfléchir la population sur le fléau du divorce et de réconcilier les familles. Reportage de Cindy Castilloux. Là, full sourire. On a tout ce que tu peux du début jusqu'à la fin. C'est bon. Merci, Cindy. Amateurs de cycles d'érables, ne désespérez pas. Malgré le temps froid qui perdure, la saison s'annonce prometteuse pour les érablières, dont la sucrerie du terroir à Val-des-Monts. Samuel Lévesque s'est rendu sur place et a constaté que les érables coulent à flot. Voici ce qu'il a préparé. OK.